Bonjour, alors nous sommes toujours dans l'épisode de Taoki, la pêche à pied, où nous avons vu que le E pouvait faire le son E, et que le mot référence c'était la mer. Je vous rappelle que la lettre E fait le son E mais quand elle est suivie de deux consonnes, comme poussette, poubelle ou fourchette, ou alors quand elle est devant la lettre R, suivie d'une consonne. Donc là on a un R et puis derrière il y a un V, donc le V c'est une consonne. Du coup le E fait le son E. Voilà, alors aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Taoki. Et nous n'avons pas de mot outil. Comme d'habitude je vous laisse le temps de lire la phrase avant de la lire moi-même. Maman chérie, papa adoré, Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Armée de sceaux et d'épuisettes, Super rigolo ! Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper, pensait-il, pensait-il, une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la pâte. Pauvre Taoki. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Hugo. Il pêchait des crevettes, des crabes. Il nous parle aussi de bigorneaux et de bulots. Les bigorneaux et les bulots, ce sont des coquillages. Le bigorneau, c'est un petit coquillage assez rond et noir. Et le bulot, lui, c'est un gros coquillage, un petit peu moins rond, ça fait plus une pointe. Et ces deux coquillages, on les fait cuire et après, on les mange cuits mais froids, avec de la mayonnaise par exemple. C'est très bon. Les crevettes, je pense que tout le monde sait ce que c'est que des crevettes. Ça se mange cuit aussi. Voilà. Bon, les algues vertes, ce sont des algues. C'est des plantes qui vivent dans la mer. Souvent, elles sont accrochées à des rochers. Pas toujours, mais souvent. Et généralement, c'est très glissant. C'est pour ça que Hugo a glissé dessus. Le crabe, je pense que tout le monde connaît. L'étoile de mer aussi. Et donc, voilà. Donc là, je vais relire, mais sans m'interrompre, pour que vous puissiez écouter l'histoire et comprendre bien complètement ce qu'elle est en train de raconter. Maman chérie, papa adoré. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à Marébasse. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Lily a observé les traces laissées par un ver de sable. Super rigolo. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête. Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper, pensait-il, une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Je vous embrasse, Hugo. Donc, à nouveau, on a une lettre. Cette fois-ci, c'est Hugo qui écrit à ses parents et qui raconte une de leurs aventures de classe de mer. Voilà. Je rappelle quand même que l'épuisette, je ne sais plus si je vous l'avais redit, c'est l'espèce de petit filet qu'on voit, là, Hugo l'a lâché et qui sert normalement à pêcher surtout des crevettes. Voilà. Allez, bonne journée.